Je m'appelle BK Nefer ou Maître Nefer. De nouveau, nous vous saluons, nous disons Itti, qui veut dire soyez les bienvenus sur le plateau du Perhank Mteoti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le département de Alafia Et. Alafia Et est le département de l'Académie de la Culture Noire. Alors, Alafia signifie être en bonne santé. Ici, Alafia Et, comme vous l'avez connu, traite de ce que nous appelons la médecine de l'esprit. Dans les jours passés, nous avons eu beaucoup d'émissions qui résultent des activités conduites au sein d'Alafia Et. Nous sommes partis du point que la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais plutôt dans l'esprit. Nous avons distingué les maladies qui naissent dans le corps et les maladies qui naissent dans l'esprit. Parmi les maladies qui naissent dans le corps, nous avons des situations typiquement mécaniques, dans le sens rupture d'un bras, tension musculaire, tout ce qui a affaire avec ce que nous appelons le hardware, c'est-à-dire ce qui est la partie physique. Alors, toutes ces incapacités, ou disons, ces difficultés moteurs ou motrices, peuvent être définies maladies des sources physiques, qui à la fin provoquent des inflammations. L'inflammation n'est autre qu'un langage, un moyen de communiquer entre le corps et l'esprit. Les maladies qui naissent du corps, c'est-à-dire les fractures et autres problèmes physiques, constituent autour des 10% des maladies qui intéressent l'homme. Les 90% naissent de l'esprit. Et nous avons essayé d'être un peu plus clair. Et je vais essayer ici, dans la phase introductive, dans ce que nous appelons l'hygiène de l'esprit et les maladies de l'esprit. L'exemple était la suivante. Il y a 50 ans, des gens mouraient par contamination microbique. C'est-à-dire, la manquance d'hygiène avait conduit à des contaminations, dysenteries, blessures qui s'infectent ou infections généralisées. Les infections et les maladies de ces genres sont les résultats de l'action des micro-organismes qui, il y a 50 ans, 60 ans, n'étaient absolument pas connus. Mais aujourd'hui, ce sont quelque chose que nous pouvons apercevoir. C'est-à-dire, grâce à des microscopes, nous pouvons voir de l'activité. Ce qui fait qu'ils sont rentrés du domaine de la connaissance générale. Mais cependant, personne ne voit un microbe. Nous pouvons savoir qu'un endroit sale indique une certaine contamination microbique. Mais nous ne pouvons pas perfevoir les microbes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les microbes ne peuvent pas contaminer les corps. Il est ici important parce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle génération. Nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle et les informations qui arrivent sont complètement différentes. Pas contradictoires avec ce que nous avons connu, mais tout simplement parce qu'un nouveau monde exige de nouveaux paramètres informatifs, de nouveaux paramètres de régulation, et des nouveaux paramètres de perception. Pour qu'il y ait interaction sur le plan physique entre deux choses, des réalités, il faut qu'ils vibrent à la même fréquence. C'est ainsi que votre maison et l'extérieur de votre maison vibrent à la même fréquence. Vous pouvez donc passer de votre maison à l'extérieur de votre maison et retourner à l'extérieur de votre maison. Entre la maison et l'extérieur, il vibre de la même fréquence, de la même bande de fréquence. Votre corps aussi vibre à la même fréquence de votre maison. C'est ce qui en fait la réalité physique. C'est pourquoi, par exemple, vous pouvez vous cogner contre votre maison. Vous pouvez vous cogner contre votre voiture. Vous pouvez vous cogner contre un arbre parce que tous ces matériels s'exprimant à une certaine fréquence engendrent ce que nous appelons les champs magnétiques des confinements. Quand nous nous cognions, c'est parce que quand les plans magnétiques de tous les corps s'alignent et donc se repoussent, ils créent ce qu'on appelle de la friction que nous disons nous sommes cognés. La loi de la thermodynamique nous enseigne que, je disais, la loi de la thermodynamique, tout comme de la physique quantique et de la biologie et comme de la physiologie quantique, nous enseigne que pour que des corps puissent interagir, ils doivent vibrer nécessairement à la même fréquence. Quand le corps ne vibre pas à la même fréquence, ils ne peuvent pas interagir. Par exemple, un fantôme ne vous touche pas. Il passe à travers vous. Pourquoi les fantômes passent à travers nous? Parce qu'ils interagissent sur une fréquence différente. Le fantôme est invisible pour nous, disons, est non-percépulé. On ne peut pas toucher le fantôme. De la même manière, pour nous, les fantômes nous perçoivent aussi comme des images qui ne peuvent pas être touchées. Mais cependant, quand nous arrivons sur le plan des micro-organismes, ce que nous appelons les microbes, les microbes n'étant pas physiques, comme je l'ai dit à l'interdiction, nous ne pouvons pas les toucher, ne peuvent donc pas interagir avec notre corps physique. Cependant, ils peuvent nous affecter. Comment nous affectent-ils? Tout simplement parce que les microbes ou les micro-organismes vibrent à la bande des fréquences de notre esprit. Ce que les microbes contaminent, c'est notre esprit parce qu'ils ne peuvent qu'interagir avec notre esprit. Notre esprit contaminé par les microbes maintenant expriment cette contagion, expriment cette situation, cette nouvelle situation en les communiquant à notre conscience stationnée sur notre corps physique ou disons stationnée dans la réalité physique à travers les mécanismes que nous appelons l'inflammation ou la douleur. Quand cela a été compris, il s'est créé ce qu'on appelle l'hygiène. Avant d'aller manger, on se lave les mains. Pourquoi l'eau nous en arrivait? parce que maintenant il existe une nouvelle technique qui consiste à se laver avec du vent ou de la vapeur que la tradition chémétique ne recommande absolument pas. Pourquoi l'eau a une caractéristique bien précise que nous allons pouvoir voir dans peu de temps? Donc, il s'est créé une hygiène qui veut que l'on puisse se laver les mains après avoir été à la toilette parce qu'après d'avoir déféqué ou iriné en utilisant nos mains d'une certaine manière il y a contact avec des micro-organismes avec des microbes de la pitréfaction ok? Des microbes sortant de la pitréfaction parce que quand nous parlons des organes fécales disons des matières fécales tout comme les irines nous avons affaire avec des aliments ainsi qu'alimentaires en pitréfaction c'est-à-dire en décomposition pendant qu'avec la bouche nous avons affaire avec quelque chose qui a affaire avec la décomposition ou la décomposition et la récomposition des facteurs alimentaires nous-mêmes étant en contact rentrant en contact avec les amants de la pitréfaction peuvent créer des dérégulations sur le plan du fonctionnement physiologique du corps physique en langage très simple nous devons chaque monde microbique à partir à un écosystème bien défini à un endroit bien défini et donc ceci nous a porté à développer ce que nous appellons l'hygiène et cela marche en fait on se lave les mains on se lave les corps on se purifie les corps avant d'aller manger après d'avoir été à la toilette ainsi de suite la purification du corps ici c'est fait avec l'eau pas avec l'alcool et là je rappelle l'attention avec les différents produits pharmaceutiques avant pour se laver les mains qui utilisent des alcools pour lesquels on se passe devant les mains ou de la glycérine alcoolisée qu'on dit parce qu'on a tué les microbes non l'eau n'a rien à voir avec le tube avec les microbes l'eau c'est quelque chose de différent que nous allons pouvoir développer si je n'ai si je n'oublie pas ceci dit l'objectif de l'émission de ce soir c'est lui d'apporter une vision différente en matière de l'hygiène dans les pairs en mtouti nous parlons de l'hygiène et de l'hygiène de l'esprit pourquoi de l'hygiène de l'esprit parce que ce que nous appelons les microbes ne font partie que du monde de l'esprit c'est la catégorie la plus basse et vous vous rendez compte que cette catégorie la plus basse est en mesure quand même de compromettre la vie d'un homme quand on a une forte contamination quand on a une forte infection bactérique on peut aller en l'encontre du désastre jusqu'au point de compromettre la mission que nous avons en tant qu'incarnation et ici nous avons trouvé une situation pour la situation la plus basse nous avons trouvé une solution une solution a été trouvée celui de l'hygiène cependant comme je disais les bactéries font partie sur une échelle des mondes de l'esprit les bactéries occupent les gradins les plus bas après les bactéries nous avons affaire avec les esprits mineurs mais entre les bactéries et les esprits mineurs le passage n'est pas direct il y a un espace comblé par différents d'autres genres des esprits moyennes mineurs moyennes dont nous discuterons dans d'autres sièges arrivé au niveau des esprits nous avons différents esprits de la nature simple attention il y a les êtres de la nature et les esprits de la nature quand nous parlons des êtres de la nature nous sommes en train de parler des êtres qui ont quatre dimensions en eux quand nous parlons des esprits de la nature nous parlons des êtres qui ont deux dimensions les esprits sont pire mais esprits qui n'ont pas de corps et se manifestent de différentes manières et donc nous avons les esprits de l'eau du feu de la terre et du vent après ces esprits nous avons une autre catégorie qui est celui la catégorie des génies encore je vais rappeler qu'entre les esprits de la nature et les génies il existe tout un monde que nous n'allons pas développer ici que nous aurons l'opportunité de développer plus tard cette classification est donnée pour les étudiants ici nous sommes dans une émission informative de l'académie du Père Anc MT parce qu'il y a des informations qui nous avons à ceux qui fonctionnent avec nous il y a des informations qui nous donnent à tout le monde l'hygiène n'est pas quelque chose à réserver à soi c'est quelque chose qui intéresse tout le monde et en référence la hygiène de l'esprit après la catégorie des génies nous avons la catégorie dite la catégorie des hybrides donc nous partons des microbes nous avons les esprits minaires les esprits de la nature nous avons nous avons les esprits disons je recommence première catégorie les microbes les esprits de la nature nous avons les génies et puis les hybrides et puis au dessus nous avons les hommes nous avons 5 niveaux entre ces 5 niveaux il est important il est interactif il est fait il s'est fait cependant que nous nous sommes conscients du monde des micro-organismes et de l'impact qu'ils ont sur nos vies mais nous sommes nous sommes complètement inconscients de la présence et du rôle tout comme de l'impact sur notre vie les esprits de la nature les génies et les hybrides qui vivent autour de nous dans les gènes de l'esprit nous parlons plutôt de ceux qui interagissent tous ces entités qui sont sans corps et nous parlerons aussi de ceux que nous appelons les hybrides ou les sorciers disons d'une certaine manière nous pouvons parler des sorciers les sorciers sont des hybrides souvenez-vous nous avons dit que les sorciers est un être qui est moitié humain moitié génie les esprits vivent autour de nous tout comme les microbes vivent autour de nous vous regardez votre table elle est peut-être propre mais vous êtes conscient qu'il y a des micro-organismes d'autant plus que si un morceau de pain tombe dessus vous allez douter avant de les manger il est impossible d'éliminer les microbes parce qu'ils font partie du paysage ils font partie de la création les microbes les esprits les génies les hommes ont été créés par les créateurs et doivent servir les créateurs c'est-à-dire servir aux missions de la création c'est seulement quand certains pochent quand ils se créent une situation pour laquelle certains esprits perdent leurs rôles perdent la tête à la limite qu'ils se créent des situations étranges et de développeront plus tard au sein d'hyper ce que je veux introduire ici il est nécessaire d'avoir une hygiène comme nous l'avons pour les microbes nous devons avoir une hygiène pour les esprits et une hygiène pour les sorciers mais pour cela il est nécessaire les connaître dans alafia à part cette partie ici de l'hygiène sur l'esprit nous allons aussi parler de la maladie de l'esprit alors nombreux diront mais écoute vous avez parlé de l'hygiène de l'esprit et nous savons que nous devons nous laver les mains avec le savon et l'eau pour nous laver les mains et ainsi de suite pour éviter la contamination microbique maintenant vous nous parlez des contaminations des esprits et vous ne pouvez tout simplement pas vous en aller sans nous dire comment nous devons nous protéger nous ne devons pas sauter dans le fleuve nous allons essayer d'aller par part ce qui est important ici c'est une prise de conscience c'est une réalité qui est mis devant vos yeux mais dont la veste est cachée que vous ne voyez pas les mondes de l'esprit les esprits de la nature les génies affectent les hommes 50 millions de fois plus que les font le microbe avec les microbes nous avons développé une synthèse de cohabitation c'est à dire nous savons là où les microbes sont et nous évitons et nous tenons notre maison notre environnement notre corps de manière à ne pas être affecté par les microbes et comme je le disais cela ne représente qu'il est 10% de la phénoméologie mais pour ce qu'il y a des esprits les quatre émires de la maison ne vous protègent pas contre les esprits crier au nom de Jésus ne vous protège pas contre les esprits il s'agit ici d'une culture qui porte qui prend conscience que dans la nature nous ne sommes pas celles l'on parle des extraterrestres qui vivent sur d'autres planètes l'on n'est pas conscient de ce qui vit autour de nous notre monde est plein des esprits des esprits errants des refoulés notre monde est plein des esprits comme il est plein des micro-organismes il est nécessaire comprendre cela et des conséquences savoir se doter d'une hygiène l'hygiène signifie tout simplement créer des espaces propres une forme d'écosystème l'hygiène permet aux êtres humains de vivre sans pour autant être affecté par les micro-organismes une hygiène de l'esprit et sont donc des conditions qui permettent aux êtres humains de vivre sans devoir être affecté par le monde des esprits mais pour cela il faut savoir respecter certaines notions un clé le monde des esprits doit être respecté qui vivent autour de nous les esprits sont solides vivres sur les arbres certains arbres ils sont solides vivres dans certains cours d'eau ils sont certains solides vivres dans certains coins arides pour ceux qui regardent les esprits du vent pour ceux qui sont des esprits du fait ils sont solides vivres dans les montagnes à activité technologique et les êtres humains ont de l'espace qui leur est réservé quand les êtres humains se passent vont au-delà de leurs espaces en coupant les arbres et bien les esprits de la nature ne peuvent vivre que certains arbres pas surtout les arbres quand ces arbres sont coupés et bien ces esprits perdent leur habitat et vous voient détruire leur habitat qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont venir en vengeance et habiter dans votre corps quand on laisse les étrangers rentrer dans votre pays couper les arbres déloger les esprits les esprits ne pourront pas attaquer ces étrangers parce qu'ils appartiennent à un écosystème différent mais ils vont vous attaquer on ne rentre pas dans la forêt de n'importe quelle manière on ne se lave pas dans l'eau il y a toute énorme de lois à respecter dans la cohabitation avec les différents éléments de la nature ce que je viens de dire c'est ce que nous appellons la prévention une bonne conduite mais cependant l'hygiène est quelque chose d'autre l'hygiène parle du concept que durant la journée nous nous promenons nous allons nous parlons nous venons en contact avec divers genres d'esprits et ces esprits peuvent s'être attachés à nous d'une manière ou d'une autre et donc il est important les rituels de l'eau les rituels de l'eau fait partie de ce que j'appelle l'hygiène de l'esprit que nous pratiquons dans l'académie de l'écriture noire qui m'éthique le père M.T. l'hygiène de l'eau ou les ritualistiques de l'eau nous permet de nous dégager de tous ces esprits pourquoi ? parce que l'eau liquide l'eau liquide est composée de deux éléments un la partie qui mouit de la partie qui transporte c'est le seul élément capable de transporter vers les bas vers les bas la vapeur transporte vers les hauts et la vapeur ne purifie pas on peut se faire un bain de vapeur le bain de vapeur a pour capacité de dégager ce qui est à l'intérieur de nous de décongestionner mais même après s'être fait un bain de vapeur on a besoin d'une douche pour porter vers les bas seule l'eau possède cette propriété quasiment miraculeuse pour ce qui est des maladies de l'esprit parce que le titre est l'hygiène de l'esprit et les maladies de l'esprit nous allons essayer ici de parler d'introduire certaines notions qui sont ici les différents traitements que nous avons eu dans alafia et nous avons beaucoup des maladies qui sont retenues comme nous avons beaucoup des situations qui sont retenues comme normales mais qui en fait répondent à des véritables problèmes au niveau de l'esprit nous avons cité dernièrement par exemple l'éjaculation précoce parfois très 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 précoce et bien il s'agit d'une contamination ou d'une maladie dans les sources peuvent être qui peuvent être des origines la première origine est que nous avons été contaminés par je disais la première point est que nous avons été contaminés parce que quelqu'un nous a lanché un sort nous avons eu l'action d'une sorcière ou d'un sorcier qui fait un attaque au niveau de notre rein il place une maladie à l'intérieur et cette maladie se développe peut devenir ce qu'on appelle l'éjaculation précoce dans d'autres cas il s'agit spécifiquement d'une tentative d'invasion spirituelle qui porte à l'éjaculation précoce il y a aussi associé à l'éjaculation précoce la perte de faculté de contrôle lorsque se trouve des rites devant un homme devant une femme pour un homme cette perte de contrôle ou l'incapacité à se contrôler devant une femme est souvent ouvre la voie à ce que nous appelons au phénomène connu sous les violences sexuelles et bien il s'agit ici aussi d'une maladie de l'esprit dans le cas de l'éjaculation précoce nous avons les mauvais esprits qui ont été installés dans les reins et de la tête d'un homme de manière à ce que dès qu'il voit une femme dès qu'il est en présence d'une femme il livre son énergie dans notre cas nous avons affaire avec des vrais phénomènes de possession certaines femmes dès qu'un homme s'approche d'elle l'homme devient complètement impuissant il suffit d'un simple contact avec un homme pour le rendre impuissant là aussi nous avons affaire avec une maladie de l'esprit nous avons aussi parlé de la masturbation qui est une situation très étrange parce qu'en fait les spermes et la éjaculée sont récupérés par les esprits qui sont la cause les personnes atteint de ces problèmes peuvent facilement se rendre compte qu'il y a comme une voix qui les susurre qui les porte et cela nous porte souvent vers ce que nous appelons la pornographie quand on est accro des pornographies de manière chronique et bien il s'agit d'une véritable possession en ces cas là les mauvais esprits ont été placés au niveau du cerveau et de la personne les manques des sentiments des plaisirs diront les rapports sexuels pour les femmes l'incapacité à éjaculer sont aussi dit ont aussi comme cause des maladies de l'esprit nous allons avec le temps rentrer en profondeur pour pouvoir donner beaucoup plus d'éléments l'incapacité à rêver par exemple ou les insomnies sont une autre problématique aussi très intéressante à observer quand on souffre d'insomnie c'est parce que son esprit a été prélevé pour être utilisé ailleurs et cela crée un manque de maîtrise en soi il s'agit là aussi d'une maladie de l'esprit l'incapacité à se souvenir des rêves un autre problème de santé spirituelle car en effet chaque partie de notre corps peut être habité par des esprits et cela conduit à différentes maladies que nous pouvons percevoir certains envoûtements sont faits de manière à ce qu'une personne ne puisse jamais avoir confiance en soi et aux autres il s'agit là d'une grande maladie de l'esprit dans ces cas le doute habite la personne et augmente jusqu'au point où il commence à douter de lui-même nous avons ici affaire à un envoûtement en grande ligne les expressions émotives négatives comme la colère la rage la jalousie sont les résultats de la présence de la présence de la mauvais esprit en nous dans les cas de la colère le mauvais esprit agit au niveau du cerveau et fait toujours écouter le contraire de ce que l'on dit à la personne les esprits dans ces cas ici peuvent aussi installer dans la personne peuvent aussi agir pour lui faire devenir nerveux il s'agit donc ici de reconstruire un vrai dictionnaire en matière des maladies de l'esprit nous allons parler des émotions négatives nous allons aussi associer la tristesse la tristesse est toujours accompagnée par les mauvais esprits qu'est-ce qu'on se sent dans cette situation on sent que tout ce qui passe pour tout le monde pour soi est difficile ceci porte à l'isolement au renfermement sur soi-même on a tendance à être malheureux parmi les autres parmi les gens et irait tout seul nous avons ici affaire avec les maladies de l'esprit enfin nous allons parler de l'envoûtement pour la folie ici aussi quand on a été envoûté pour la folie on a tendance à voir la contraire de tout par exemple si quelqu'un va à gauche nous on le voit à la droite quand on lui dit bonjour nous on est la personne écoute être insulté il s'agit ici d'une grande et terrible maladie de l'esprit cette maladie ici commence par l'oubli on oublie facilement on commence à avoir des regards bizarres et froids ameurs les premiers signes et puis ceux-ci font partie des premiers signes qui vont plus tard déboucher dans les mauvais paroles la vulgarité les manques de pideurs sont des signes et des possessions démoniaques la jalousie va lui en paire avec la colère les jaloux se fâchent d'abord et puis va vers la colère les jaloux avant ils se fâchent avant de réellement devenir jaloux ces deux manifestations font partie de la possession nous avons la folie de la vengeance la vengeance fait partie de la folie c'est le débit de la folie même quand nous parlons de la vengeance la compétitivité va un peu avec la jalousie la compétitivité est la racine du mauvais oeil et la compétitivité ouvre la voie à la sorcellerie certains états émotionnels ouvrent la porte au mauvais esprit et nous devons à prendre conscience les sorciers les utilisent en fait pour détruire les autres nous avons ici à faire élucider différents genres des situations qui sont dans les dans le dit retenu normal mais qui représentent des véritables les situations auxquelles nous devons aujourd'hui apprendre à faire présentation ces situations sont présentes en nous parce qu'en fait nous manquons du gène de l'esprit l'hygiène de l'esprit qui sera un des chapitres approchés prochainement et un cours important au sein du père M.T.O.T. est une caractéristique importante du Média et de celui qui est sur la voie de la libération et il est important de noter cela et bien aujourd'hui c'était l'hygiène de l'esprit et les maladies de l'esprit et nous avons au sein de Alafia Et été intéressés à vous présenter ces nouveaux points et nous vous invitons à nous envoyer vos questions vos suggestions nous aurons à présenter dans une émission suivante les rituels de l'eau ou l'hygiène de l'esprit qui est lui un moyen qui nous permet de nous maintenir hors d'atteinte par les esprits de la nature et les génies qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre vie dans un état normal nous nous cohabitions en paix mais du moment où l'ordre de l'existence a été bouleversé par la présence démoniaque et bien certain comme tous les hommes comme les hommes tournent vers les mauvais les esprits les génies peuvent aussi tourner vers les mauvais c'est une règle de l'existence dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui ainsi donc c'était Alaphia Et avec Nke le roman Zouloukoufou il montait partout mais nous saluons le responsable du département Alaphia Et Amadou Isifou du père M.T. nous saluons tous qui nous suivent et nous encouragent dans notre travail c'est vers le créateur donc que je me retourne et je dis Amasou M.P.M.R.A. Sangsou M.N.R.A. M.P.M.R.A. Aou Kouaoura Manketipa Eru Ra